Il va en France pour négocier Bauri aussi. Tu vas rentrer. Mais quand tu rentres, le seul but, c'est de faire en sorte de déstabiliser l'UFDG. D'estabiliser l'UFDG. Tu n'appartiens plus à l'UFDG. Et quand Bauri est venu, je sais que Bauri, Bauri aussi, Bauri aussi s'est lancé. Thibou Kamara aussi. Thibou Kamara aussi, la même chose. Thibou Kamara, la même chose. Maintenant, sous le Tianguel, c'est la même chose. Regardez ce scénario-là. C'est une même pratique. Oui, c'est un pointe. Voilà. C'est une même pratique. Comme André, sur le Tianguel, le président de la République a dit qu'il n'était pas informé de ma situation. Il dit ça sur l'espace. Espace FM, il fait des trucs. Il parle beaucoup de choses. Mais la présidente n'était pas content de la sortie de Tianguel sur l'espace. On l'a rappelé à l'ordre. Demain matin, pas sur l'espace FM. C'est là où tu vas dire une rupture totale contre l'UFDG. C'est là où Tianguel est parti dire qu'il arrête la politique. Justement, c'est ce que moi j'ai compris. Permettez-moi, je vais devoir partir parce que mon téléphone est plat. D'accord, d'accord. Je vais devoir partir. D'accord, d'accord. Je m'excuse. Je suis à 3%. Je suis à 3%. Et courage. Courage, merci à vous. Merci aussi. Merci. Le moment venu, nous allons venir encore faire les mêmes commentaires, peut-être sur les deux là. Parce que moi, je vous ai dit, j'étais un ancien prisonnier. J'ai passé à ces méthodes-là. Lors de mon procès, ça m'a été sifflé à bien présenter ses excuses. Devant le procureur de la République, je m'excuse. J'ai eu tort de critiquer le président de la République. Je m'excuse, d'Alpha Conde est mon père. Il est le père de la nation. Je reconnais ce qu'il le fait. Pour ne pas créer, pour ne pas... C'est un technique de du procureur incomplexique. Et quand ils m'ont été condamné, j'étais condamné à être dans 6 mois d'emprisonnement. Deux mois, deux mois, les négociations, les temps cassés ont commencé. C'est un temps où les médias disaient que non, Ibram Sour est abandonné à la main centrale. L'EFD ne s'occupe plus de sa famille. Sa femme pleure par là. Ses enfants pleurent par-ci. Ibram Sour est là-bas. Ses pieds sont en train d'empler. On n'en voit pas à manger. Ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Ils ont mis ça à la place. Les gens en parlaient. C'est ainsi que les gens de la mouvement sont venus encore. Je vous ai dit, je vous dis ici. Moi, une fois, ça m'est arrivé. On m'a fait sortir en prison à une heure du matin. Pour quelque part. Je ne les a même dit ça. À une heure du matin. Ils sont venus me chercher à la maison centrale. Je suis sorti. On m'envoie quelque part. Jusqu'à trois heures du matin. C'était de signer, de dire que vraiment, je regrette. On m'attribue. On me dit de dire ça à un média. Automatiquement, deux jours après, Alpha Condé va me grasser. Vous savez qui m'a sauvé dans cette affaire-là? Ma mère. Ma mère. Le lendemain, j'ai dit à ma mère de venir. Elle est venue me voir à la maison centrale. Quand je l'ai expliqué, elle m'a dit. Il dit, un homme, il faut être digne. Oui. Il faut être digne. Tu es là un an, six mois. Moi qui es ta mère, je suis prêt à ce que tu fais les un an, six mois en prison. Mais jamais. Alpha Condé ne doit jamais te grasser. Parce qu'on t'a accusé à tort. Donc, c'est pour vous dire que les deux-là qui sont sortis, c'est très bien. C'est une très bonne chose. C'est très bien pour leur famille, pour leurs parents. Mais attendons de voir. Quelque chose va sortir derrière. Je vous dis ça ici aujourd'hui. Je vous dis ça ici. Quelque chose va sortir. Et les autres-là, les autres-là, quiconque accepte de dire pardon Alpha Condé, il fait des tribunes pour demander excuse à Alpha Condé, dans une semaine, il va sortir. Ousmane Gawal le fait aujourd'hui. Ousmane Gawal le fait aujourd'hui, il ne fera pas une semaine en prison. Pour le qu'Emmanuel le fait aujourd'hui, il ne fera même pas une semaine en prison. Les Souleymane Gawal font ça aujourd'hui, il ne fera pas une semaine en prison. Ils oublient que c'est Alpha Condé qui les a mis en notage. Donc, on va passer à la seconde thématique. Mais c'est pour vous dire que c'est très bien que nos compatriotes, nos amis sont sortis. C'est une très bonne chose. Mais attendons, dans quelques jours, je vous dis ça ici aujourd'hui. Dans quelques jours, dans quelques semaines, on va venir encore dire autre chose à ces gens-là. Je vous remercie et on continue sur le Ghana. Il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Fadiga ou monsieur? Allez-y. Allez-y. Oui, oui. Moi, je vous remercie. Merci une fois encore. Pour rachiller un peu, en fait, il faudra montrer une fois de plus ce tâcharmement d'Alpha Condé et son petit clan contre l'UFDG. Je voudrais rappeler des passages. Avant les élections de 2020, il n'y a pas qu'Alpha Condé avait dépêché et son conseiller à la communication de venir à Paris et de sillonner les médias en monnaie beaucoup de notre argent aussi, en sapant notre argent pour faire part de la communication. Et la communication consistait à quoi? D'ailleurs, ils sont venus avec un dossier, un dossier qui a été monté de toutes pièces, montrant, notamment le jeune Grénard, vous avez vu la manipulation qu'ils ont faite en le montrant et en l'exhibant avec une arme dans les locaux de l'agenda. mais aussi beaucoup d'autres jeunes qui ont été filmés voire même photographiés avec des armes en main pour prouver, pour montrer peut-être à l'opinion de la France et à l'administration française que l'UFDG est un parti violent voire même un parti terroriste en fait parce qu'ils nous ont même pensé d'être un parti djihadiste. Donc, tout ce qui se fait là en fait depuis en 2010, l'Alpha Condé a été battu par le président Cellu dans les élections, l'Alpha Condé n'a pas pu digérer cela. Oui. Le peuple de Guinée a tourné sa page depuis fort longtemps. L'Alpha Condé est d'ailleurs un deuxième mentalement pour le gars. C'est simplement les nostalgiques qui essaient de le suivre un tout petit peu. Mais en réalité, en réalité, depuis qu'il y a eu les élections et que le peuple de Guinée à travers sa voix en fait l'a exprimé beaucoup plus pour l'UFDG le président Cellu dans les 44% et qu'Alpha Condé ne s'est contacté avec 18% discutable aussi parce que ce qui nous a été révélé est que par après c'est Sidiya même qui devait avoir les 18%. Bref, c'est pour dire une fois encore qu'Alpha Condé n'a jamais pu réunir avec le peuple de Guinée. Donc, avec cette force, il est contre tout ce qu'il mérite en fait, tout ce qu'il mérite et tout le Guinéen qui s'oppose à lui, il ne peut pas encaisser cela, il ne peut pas accepter cela et il est parti sur cette lancée en fait. Et aujourd'hui, il faudra quand même le dire, l'UFDG tant bien que mal arrive à le résister à s'opposer à résister et le président il faut continuer à résister. Voilà, et le président reste là-dessus et c'est ce qui fait qu'on n'encaisse pas le tout. Sur la libération de ces deux jeunes, notamment Madi Frontier et puis Grenade, il faudra rappeler aussi un autre facteur, peut-être que beaucoup ne voient pas et que nous nous sommes à l'UFDG et nous le savons, c'est que n'oubliez pas quelques jours bien avant cette libération, il y a eu les ambassadeurs de la communauté internationale qui ont tenu à rencontrer le président Cello et à échanger pour tout ça et le président Cello n'a pas manqué d'exprimer tout ce que nous exprimons ici en fait. D'accord ? Cette situation et tout. Et ça aussi, ça a pésé en fait parce qu'il y a eu un retour du côté d'Alfa Kondé et le président était ferme en fait. La libération de tous les prisonniers ne peut pas être négociée parce qu'ils sont injustement en prison et ça a joué en fait dans la libération parce que lui, il fait toujours cette image-là. D'abord, il se déplaçait pour la CDAO donc il fallait trouver une image pour dire que lui, d'amorcer un dialogue, un dialogue bidon que nous connaissons aussi. Ils essaient de libérer les prisonniers donc il fait donc il fait en tout cas son maximum pour redonner l'image sur le blason international de la Guinée. Mais encore, on va beau parler de cette situation qui domine en Guinée, ce que nous devons quand même faire, c'est de continuer dans ce qui nous représente. C'est de continuer à dénoncer, c'est de continuer vraiment à conscientiser le peuple de Guinée. Alfa Kondé, il tombe vers sa fin. Les signes précurseurs sont là parce que son comportement aujourd'hui c'est insupportable en fait. Il est complètement acculé, il n'arrive plus quand même à trouver une issue par rapport à la situation qui lui-même il a créée en fait. Oui. Donc, vous avez parlé du cas d'Akra, du Ghana avec cette rencontre de la CDAO. Il traite depuis fort longtemps parce que n'oubliez pas depuis qu'il a décidé de fermer les frontières et ça aussi c'est purement politique et éclos stratégique parce que ça a été toujours sa tasse de café en fait. Parce que n'oubliez pas que les frontières qui ont été formées c'est notamment le Sénégal entre la Guinée et le Sénégal. Pourquoi ? Parce que simplement le président Selou reloue de très bons rapports avec le président Makissa et ça c'est pas caché. C'est pareil pour la Sierra Leone aussi. Le président Selou a un très bon rapport avec surtout le vice-président Jouldé Thiela. D'accord ? Et aussi la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, le président Omar Sissoko l'a toujours exprimé en fait qu'il ne conjugue pas le même verbe avec Alfa Kondé et qu'il avait vraiment une bonne appréciation vis-à-vis de la personne du président Selou. D'accord ? Donc Alfa Kondé ayant compris réellement que son hold-up électorale ne pouvait pas croiser surtout la présidentielle du 18 octobre. alors il a vous savez il a dit même dans les médias bien avant qu'il y a un leader qui décide dès après les élections va se refuser dans une ambassade et tout. D'accord ? Donc c'était un plan qu'il voulait dérouler en fait. Alors ce qui l'a conduit vraiment à fermer ses frontières et aujourd'hui la communauté guinéenne notamment la communauté de la Moine-Guinée quand vous regardez dans la sous-région sont beaucoup plus nombreux dans ces pays. Sinon si c'était une question de sécurité le Mali est là. Le Mali a un peu le terrorisme qui avance avec les gens que nous connaissons là-bas et tout. Le risque c'était là. Donc il fallait peut-être dire ok à quoi c'est ce qui se passe du côté du Mali d'accord ? Donc on va fermer la fermée. Donc il veut juste aller et fermer des frontières avec des pays où il sait réellement parce qu'on sait ce qui s'est passé avec la Gambie lorsque le président Makissal avait apporté son soutien bien sûr au comte de la CEDEAO au président de la Gambie vis-à-vis de Yaya Agamé qui avait voulu aussi faire la démocratie dans ce pays en voulant s'imposer. D'accord ? Et le même cas risquait de se reproduire en Guinée aussi. Ça il ne faudrait pas se leurrer. D'accord ? Donc on comprend effectivement qu'on est toujours dans cette machination dans cette politique de diaboliser de pouvoir déstabiliser le président et l'UFDG mais il ne réussira pas. Par rapport à ces gens qui sont assis aujourd'hui ou bien à ces gens qu'ils essaient de manipuler Ibrahim Sour il a cité nous savons avec Tiangel nous d'ailleurs on a acté sur ça et nous évoluons. L'UFDG si quelque chose pourrait arriver à l'UFDG ça l'aurait arrivé depuis le temps de M. Baou ça je ne vous cache pas parce que nous nous sommes de l'UFDG nous connaissons l'interne. D'accord ? Donc il n'y a pas quelqu'un qui a vraiment voulu déstabiliser l'UFDG plus que de M. Baou mais il n'a pas réussi et ça ça a rendu d'ailleurs l'UFDG beaucoup plus forte encore et moi je suis convaincu je suis convaincu que ce combat nous gagnerons ce combat et dans sous peu de temps en tout cas à l'UFDG nous avons cette conviction-là et nous nous battons dans ce sens jusqu'à ce que nous nous arrivions. Le mal de la Guinée on ne peut pas aller par mille chemins aujourd'hui c'est Alpha Condé avec tout ce système qu'il incarne avec tout son petit clan et là on va le laisser faire on va continuer à nous battre on va utiliser tous les moyens dont nous disposons et il faut toujours le rappeler l'UFDG comme de par le passé nous nous battons toujours avec les voies légales d'accord nous battons les moyens qui nous donnent droit à la conviction et les moyens et les moyens et les moyens merci encore c'est juste pour ajouter un peu ces quelques points ok Farigatia Ketchoda rajoutez ou pas ah oui 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 bon pour renchérir tout ce que M. Diallo vient de dire M. Kamara pour moi le politicien le plus inintelligent en Guinée c'est Alpha Condé il n'est pas du tout intelligent certains disent qu'il est rugieux il est comme ça il est comme ça mais pour moi non parce que pourquoi sa politique sa politique est très 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 transparente donc on voit sa stratégie est connue de tous même un enfant qui réfléchit bien même un enfant qui réfléchit bien peut décortiquer sa politique oui Alpha Condé il a l'intelligence de Satan oui oui c'est que voilà voilà l'intelligence de Satan c'est quoi Satan il était parmi les anges donc lui il se croyait que voilà il était le plus intelligent comme ça comme ça donc son comportement son orgueil qui le conduit qui le conduira vers l'enfer donc Alpha Condé sa politique c'est quoi c'est connu c'est l'ethnostratégique l'ethnostratégie et quoi encore utiliser la force oui la manipulation c'est l'ethnostratégique voilà c'est je même c'est son j'avais dit l'autre fois que son nouveau surnom c'est Shofar Lingilanga c'est lui il est voilà il ne sait pas quoi faire oui mais je vais je vais je vais je vais je vais vous dire une prophétie après Alpha Condé après Alpha Condé Alpha Condé aujourd'hui il a il a le président le plus humilié de l'histoire de la Guinée ça sera pire ça sera pire après lui encore ce tour est passé aujourd'hui les gens beaucoup de personnes en train de réclamer ce tour est aux hommes idem L'Ansono L'Ansono Conté aussi même si nous savons que leur régime était mitigé donc il y avait de bons et de mauvais mais quand même les gens le respectent un peu par rapport à lui non non aucun respect voilà parce qu'il n'est pas respectable il n'est pas respectable mais regardez non non mais regardez aujourd'hui à son vivant il est insulté il est tout le monde il est dénigré donc imaginez-vous après son passage ah maintenant qu'est-ce qu'on dit voilà donc pour moi il est si vraiment Alpha Condé était intelligent il aurait pu faire deux choses deux choses à mon avis si on me dit qu'Alpha Condé peut construire la Guinée moi j'ai dit non si on dit qu'Alpha Condé peut faire avancer la Guinée moi j'ai dit non mais pour moi il pouvait faire deux choses c'est-à-dire instaurer instaurer la justice en Guinée si Alpha Condé travaille sur ce plan-là vraiment là il a il a il a mis la Guinée sur le sur le bon chemin parce que quand on parle de de corruption c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de justice tout ce qui tout ce qui est en train de passer en Guinée aujourd'hui c'est qu'Alpha Condé il fait par exprès il fait par exprès prenez les gens mettre en prison et montrez la force aux gens parce que ouais j'ai le pouvoir donc tout ce que je dis c'est ça qui doit être réalisé donc ça c'est pas ça c'est pas intelligent c'est pas du tout intelligent mettre les gens en prison après tu viens tu signes désaccord avec eux ne dis pas ça ne dis pas mais imagine toi après ton passage voilà mais après ton passage mais les gens vont le dire ils vont le dire on a été contraints de dire ça c'est ça qui est grave parce que la Guinée a toujours été comme ça c'est le rôle des ravisseurs non voilà mais c'est ça que j'ai dit quand je vois des gens aujourd'hui vas-y lui il peut se maintenir au pouvoir aujourd'hui mais après son passage tout ce qui tous ces gens avec avec lesquels il a signé il a signé des accords ces gens là vont dévoiler tout ils vont dire nous on a fait ça on a fait ça on a fait ça pour ça pour ça parce qu'on était contraints de faire ça donc pour convertre quelqu'un pour moi c'est l'acte c'est le bon comportement c'est pas de forcer quelqu'un de te suivre voilà donc lui il utilise la force pour pousser les gens c'est ça le problème c'est ça le problème parce que c'est le c'est le même système c'est ce que je disais hier j'ai dit vous entendez avec votre hypotérance hypocrisie votre lâcheté votre malhonnêteté que dans 10 ans vous venez nous dire que non en 2020 c'était ça nous qui avions gagné comme ceux qui disent aujourd'hui en 2017 Alpha qui a gagné en 2017 Dalen qui a gagné ça nous sert à quoi en 2020 de nous dire ça à quoi ça sert ça ne sert à rien voilà s'il y a des choses à dire c'est maintenant qu'il faut le dire mais c'est ça que je vais dire à lui que je disais régulièrement vous savez les Guinéens sont très vicieux c'est quoi être vicieux c'est pas être boire ou fumer non 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 c'est des gens qui poussent le mauvais comportement très loin qui poussent les gens à bout c'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'UFDG pousser l'UFDG à bout jusqu'à ce que vous arrivez au point tandis que c'est Alpha qui est à bout il ne faut pas changer de rôle c'est à dire quoi ils vont mettre une manipulation en place j'ai déjà vu ça venir ils ont déjà commencé il va libérer comme il est en train de le faire à un moment donné il va dire voilà maintenant vous voyez la faute est à l'UFDG c'est l'UFDG qui ne peut pas la faire mon frère on ne parle pas de paix on est en train de parler des résultats du 18 octobre d'abord les prisonniers là c'est venu derrière ça la paix là c'est venu derrière ça donc on ne va pas laisser le problème fondamental pour aller s'accrocher à ceux qui c'est à dire ceux qui ont créé les petits problèmes c'est comme un enfant mal élevé il prend la tasse là tu dis pause avant de finir il prend mon sac quand je dis pause avant de ça il prend l'autre toute la journée tu passes ton temps à courir derrière lui vous allez chez les gens la honte totale parce qu'il est mal élevé mais c'est quoi la base c'est de l'éduquer et de dire on ne touche pas à ça quand on ne donne pas l'autorisation donc tout ce qui se passe ici aujourd'hui quand je vois les Guinéens parler il y a eu le dégâtissement oh il y a la bauxite qui parle oh il n'y a pas l'eau par là oh il n'y a pas le courant par ci tout ça là c'est très très bien mais on sort d'une élection et il n'a pas gagné tout ce qu'on dit là c'est ce que ça vient accompagner donc pourquoi moi je reviens dessus il faut se concentrer sur ça parce que quand ça sera accepté tout ce qu'il fait aujourd'hui il va arrêter de le faire mais vous savez j'ai dit la fois de l'année Dieu veut voir jusqu'où l'UFDG est prêt à aller mentalement moralement et spirituellement ils sont capables de quoi parce que Alpha lui il est capable du pire dans le mauvais sens si Alpha était avec la religion on serait le premier pays le plus croyant au monde mais sa négativité est tellement négative c'est le genre que son âme va dans l'extrême si son âme était partie sur le bon côté c'était waouh mais comme son âme est partie de le mauvais côté il ne va pas reculer facilement il veut voir est-ce que lui est-ce que il va reculer parce que les Guinéens eux ils ont reculé il a cassé les maisons on voit les gens parler n'importe quoi mais rien ne s'est passé rien je n'ai jamais imaginé que cela pouvait se passer sans que personne ne lève le petit doigt mais pourquoi ils n'ont pas levé le petit doigt parce qu'ils ont fait un deal avec Alpha qu'on va voter pour toi on ne va pas voter pour le plus mais malheureusement Alpha lui devrait le plus tâche ceux-là ont voté pour le pire je vais casser vos maisons tu vas sortir revendiquer quoi tu sais pourquoi on a cassé ta maison donc ce sont ces réalités là pourquoi je dis au Guiné à un moment donné il faut faire marche arrière il n'est pas trop tard les conséquences de 2010 c'est ce qui nous a mis dans ça ce que Fama vient de dire les conséquences de 58 c'est ce qui nous amène ici et ça va continuer à un moment donné il faut qu'on fasse marche arrière qu'on se dise non stop c'est pas bon et je le dis régulièrement c'est une occasion ils vont vous dire que l'UFDG ne veut pas la paix n'allez pas dans le sens de paix l'UFDG ne veut pas la réconciliation on n'a aucun problème nous nous voulons nos résultats là c'est ça le problème aujourd'hui après on parlera de paix il veut amener les gens dans un sens pour que les gens oublient donc ne vous trompez pas moi je vous ramène à l'instant c'est de la manipulation de la très très mauvaise je pense que Tantimari très très dangereuse donc Nana Tantimari je pense que voilà il y a une entreprise c'est extrêmement important on va revenir dans ce qu'on a un jour je vais appuyer je vais t'appuyer je vais t'assister tout ce que tu es en train de dire moi même je vais je vais compiler tous les résultats de toutes les préfectures on fera un numéro spécial sur ça nous allons donner le résultat préfectures par préfectures toutes les 38 circonscriptions du pays on va venir étaler ça devant les gens mais aujourd'hui comme on a des thématiques à débattre je ne sais pas si voilà si Nesta a quelque chose à dire par rapport à ce qui s'est passé à la CEDAO parce que moi j'ai beaucoup de remarques à ce qui s'est passé à la CEDAO ce qui s'est passé à Accra hier moi j'ai mes propres remarques à faire parce que j'ai suivi tous ces prévidents voilà je vais donner d'abord à Nesta après tu as aussi tu as rien à dire c'est pas grave mais c'est bon par rapport à ce qui s'est passé là-bas Alpha Condé c'est quelqu'un parce que les gens oublient souvent que le respect est réciproque quand ils respectent ils vont te respecter et Alpha Condé n'est pas respectueux il est irrespectueux c'est la raison pour laquelle on lui manque du respect partout même sur les réseaux sociaux c'est le président le plus insulté dans l'histoire de la Guinée c'est parce que il est mauvais je te rappelle je te rappelle le slogan tablette vous voulez impressionner qui ? les étudiants disent toi oui vous voulez impressionner qui ? toi toi les étudiants disent oui donc ça peut vous dire que c'est comme des cabrines cabrines comme des cabrines donc ça n'a pas commencé aujourd'hui c'est le président le plus irrespectueux que la Guinée a connu donc s'il a été humilié à la Syrie hier donc ce n'est pas une surprise et ce n'est pas la première fois et j'aime souvent dire qu'Alpha Condé a été une malédiction pour la Guinée et c'est une malédiction pour la Guinée parce que tout ce qui se passe aujourd'hui à la Guinée c'est la première fois dans l'histoire de la Guinée avant les gens n'étaient pas comme ça il y avait quand même même si il n'y avait pas quand même le nouveau du développement n'était pas arrivé à un certain niveau le développement n'était pas arrivé à un certain niveau mais quand même les gens vivaient en communion il n'y avait pas vraiment vraiment ces conflits et autres l'entre les Guinées mais depuis son arrivée depuis 2010 il a menti disant que les peaux l'ont empoisonné de l'eau donc quelqu'un qui veut diriger un pays donc tu ne dois pas jouer sur cette carte tu laisses l'ethnie tu sais que tu fais en sorte que les gens soient unis et diriger les gens vers le travail mais qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il n'est pas compétent donc il a toujours joué sur la carte de l'ethnie pour se maintenir au pouvoir c'est tout donc s'il a été humilié parce que la CEDAO et autres ce sont les syndicats des chefs d'État et puis des chefs d'État corrompus sinon ce qu'Ambalo a dit c'est une vérité il faut dire la vérité elle va connaître ce qu'il a fait il ne devrait pas le faire et je me rappelle vraiment vraiment lorsqu'il a été lorsqu'il était président des unions africaines en Côte d'Ivoire c'est la même chose que lui-même il a tenu le même discours devant ses pairs il a dit justement effectivement il a dit quels que soient nos différents que ce soit que ce soit politique ou quoi nous n'acceptons pas de fermer les frontières entre nous et il a même interpellé la jeunesse africaine de prendre les choses en main d'interdire cela quelles que soient la situation bravo mon frère effectivement et ce sont dus c'est son discours et lui-même ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai non c'est un Al-Fatone c'est un lâche c'est que c'est un lâche il faut le dire il faut appeler le chien par son nom Al-Fatone avec un peuple lâche oui la Guinée aussi a un peuple hypocrite parce que tout ce qui se passe aujourd'hui ça ne profite pas le peuple et le peuple c'est que chacun s'en remet à Dieu pour dire c'est ce que dit c'est pas Dieu qui va sender la situation il faut reprendre la conscience et se battre pour arracher notre liberté dans la main de cet hypocrite Al-Fatone et son clan c'est un clan hypocrite et s'il a été humilié c'est tout à fait normal le monsieur il a dit la vérité parce que si la CEDAO était sérieuse il devait quand même appuyer la thèse d'Ambalo parce qu'il a dit la vérité et Al-Fatone il a même dit ça dans un de ses discours donc ça veut dire que nous sommes avec des gens surtout le peuple de Guinée qui a vraiment baissé la lessine et laissé Al-Fatone et son clan faire tout ce qu'il veut faire et pourtant ça ne nous profite pas jeu sur la carte ethnique ou quoi ça ne profite personne parce que depuis 2010 on est le chômage endémique donc les guerres entre les ethnies sous la manipulation politique et autres là et ils regardent même lors des élections passées ils ont envoyé Kassoury pour se faire des trucs à l'abbé et dire maintenant que les pelles ont attaqué Kassoury et ainsi de suite juste pour mettre le débat sur langue ethnique et c'est ce qui a été fait justement le peuple de Guinée est tellement hypocrite il y a certains qui l'ont accompagné dans ce sens et qu'est-ce que ça nous a servi surtout quand quelqu'un qui s'est battu ou quelqu'un qui s'est inscrit dans cette logique après les élections nous sommes à 7 mois qu'est-ce qui a été fait rien et 10 ans après on nous sort encore pour dire qu'il y a le peuple on fait ça et ainsi de suite ok moi je vais continuer j'avais renchiré ce que je disais là monsieur Kamara s'il vous plaît le chauffard 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 c'est que vraiment ce qu'il a fait fermer les frontières ça prouve que la Guinée c'est pas un état sérieux ah ouais franchement comment il peut fermer les frontières sur la base de ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux Nesta va finir parce que voilà je vais dire Nesta va conclure ok ok Nesta continue donc il va conclure c'est un monsieur qui est très très qui est irrespectueux quoi parce que réellement si tu prends Mbalo peut-être ça peut être son fils ou son petit-fils et si ce dernier lui rappelle alors ça veut dire que c'est une honte pour lui c'est une honte parce qu'il a été tenu par son propre discours même parce que c'est le même discours que lui-même il a tenu lorsqu'il était président de l'Union africaine donc si M. Mbalo lui a rappelé de ça lui a rappelé à l'ordre c'est tout à fait normal et normalement il devrait avoir honte sorti même de la salle parce que c'est c'était très très décevant et c'est même décevant pour la Guinée parce que quand on prévient quand on prévient les milieux de la sorte donc c'est une honte parce que c'était un sommet un grand sommet et il a été rappelé à l'ordre donc vraiment vraiment moi tout ce que je peux dire c'est que les Guinéens doivent se mobiliser comme un seul homme pour s'assurer ces deux mots à la tête de la Guinée parce que c'est vraiment une malédiction parce qu'aujourd'hui en Guinée rien ne va les gens sont opposés c'est que du jour au lendemain nous ne font que vivre le pire ça ne marche pas rien ne marche aucune perspective d'avenir le saumage on n'en parle même pas la flambée donc rien ne marche absolument et les gens sont là en train de courager les bras donc vraiment c'est compliqué tout ce que je pouvais dire par rapport au coup qu'il a reçu à Accra et il s'est mérité il mérite plus même parce que lui-même il n'a pas honte et une personne quand il tient un discours tu dois te mettre à respecter ce que tu dis là tu lis à la parole mais lui il n'a jamais fait ça il te dit ça aujourd'hui demain il fait le contraire et il ne fait que partir de promesse en promesse et depuis 2010 toutes les promesses qu'il a tenues si tout ça avait été réalisé les Guinéens n'allaient pas se trouver dans et il pense que tout le monde comme les Guinéens tout le monde le gobe tout ce qu'il dit effectivement parce qu'il a tenu pas mal de promesses et il a tenu même son discours l'heure de son dernier discours à Bokeh c'est un discours de la honte il est sorti il est sorti comme Takanazayon il danse des fois il fait des gestes c'est quelqu'un qui n'est pas respectué donc l'essentiel pour les Guinéens aujourd'hui c'est de se mettre ensemble pour s'acheter Alpha Condé c'est ça l'idéal et notre salut viendra de là et le salut ne viendra qu'il y a par des actions concertées si on arrive à ce concert qui s'est donné les mains c'est le peuple qui est fort parce que quand il prend Alpha Condé et son clan ça ne dépasse pas c'est que ça ne dépasse pas 1000 personnes le peuple c'est quelque chose de 13 millions environ imagine 13 millions contre 1000 quelques personnes donc il n'y a pas de match c'est ce que nous devons comprendre ce qui se passe en Guinée actuellement ce n'est pas profitable pour le peuple c'est le peuple qui est toujours et ces gens vont envoyer leurs enfants leurs enfants viendront à leur tour encore gouverner nos enfants et on va rester dans cette gouvernance très discute très discute donc c'est tout ce que je pouvais dire par là d'accord d'accord voilà comme il doit aller prier il va il va il va rajouter sa part après on va terminer et puis on va prendre nos bagages Inch'Allah bon moi je voulais vous dire vous savez quand Ambalo a dit hier quand Ambalo a dit à la chef d'état africain de dire la vérité à Alpha Condé pourquoi il a fermé les frontières parce que certainement certainement Ambalo a des détails à faire oui qu'est-ce qui s'est passé l'élection communale du 18 octobre non l'élection communale de 2018 il y a eu des compatriotes qui sont en Asie qui ont pensé envoyer des matériels de campagne pour l'UEF du 18 quand ces matériels de campagne sont venus au port autonome de Conakry je pense que c'était c'était au moins trois conteneurs trois conteneurs qui contenaient des t-shirts des gazettes des fleurs des trucs comme ça mais l'état guinien avait refusé de non seulement ils ont refusé de donner ça à l'UEFDG ils ont gardé ces conteneurs là au port autonome de Conakry trois conteneurs remplis des t-shirts des t-shirts des photos et ainsi de suite après l'élection communale de 2018 après l'élection communale de 2018 qu'est-ce qui s'est passé l'autorité portière ils ont embarqué encore ces trois conteneurs ils sont allés verser les t-shirts de l'UEFDG en mer les trois conteneurs ont été déversés l'UEFDG produisent les mêmes effets oui nous avons dit nous avons dit bon il faut aller utiliser au moins il faut aller à Dakar débarquer nos conteneurs là et mettre les t-shirts dans les camions dans les remorques et rentrer en Guinée il faut utiliser il faut utiliser la Célalonne et la Guinée Bissau parce qu'il y avait assez de matériel de campagne qui venait assez de matériel de campagne comme j'ai dit c'est un parti qui est convoité par les gens on s'est dit ici les gens souvent lors de la campagne présidentielle ouverte la campagne les gens nous disent nous ne nous donnait pas de l'argent il ne faut pas nous donner de l'argent mais il faut nous donner des t-shirts de Célodalé nous voulons porter des t-shirts pour nous donner des pannes de Célodalé il faut nous faire ceci il faut nous faire cela et Alpha Condé étant informé de ça que oui non seulement l'UEFDG s'est présenté à cette élection tardivement et il y a eu des soutiens il y a eu des mobilisations un peu partout dans le monde entier c'était tellement rapide que les gens étaient là il y avait des fours il y avait des vautours tout tout on ne pouvait pas faire entrer nos matériels de campagne en Guinée il y a des t-shirts maintenant ils sont venus à Dakar il y a d'autres qui sont venus à Dakar et on embarquait les camions les camions étaient prêts à rentrer à Conakry et c'est les tout premiers camions qui rentraient à Guinée c'était destiné pour la région de la Haute-Guinée parce qu'il y avait de l'engouement à Cancan et qu'on s'est dit la direction nationale de parti a dit quand ces t-shirts vont rentrer plus de 10 rumeurs que camions comme ça ils vont tous venir vers Cancan la Haute-Guinée ils vont servir parce que c'est là-bas où Saint-Loudal devrait commencer la campagne la Haute-Guinée Cancan en Ségurie Mangara et ainsi de suite toutes les fédérations les structures du parti étaient informées de ça mais Al-Fakon voit quelque chose sur les réseaux sociaux qu'il a vraiment éclaté la conscience il vit au rythme des réseaux sociaux c'est incroyable il voit que oui il voit à tout moment à Cancan les jeunes commencent à changer la situation partout les carréfous les grands trucs c'est les musiques de Seloudal c'est les drapeaux de l'UFD qui est là c'est par-ci par-là il se dit quand les t-shirts là vont rentrer encore repartir à Cancan le RPG n'aura plus sa place à Cancan donc il faut fermer les frontières il faut fermer les frontières c'est ainsi il a fermé ses frontières-là il a fermé pour le Sénégal pour la Guinée-Bissau et pour d'autres il y a d'autres raisons aussi qui expliquent cela et puis Maki Salle est ami à Seloudal Ndiallo bon Ambalo nous on connaît comment c'est la crise de la Guinée-Bissau c'est qu'il a joué là-bas parce qu'il voulait vraiment mettre le pays en feu complètement c'est Dieu qui a sauvé ce pays-là donc compte tenu de ce qu'il a fait là-bas Ambalo aujourd'hui a le récit de tout ce qui s'est passé en Sierra Leone il acquise le vice-président d'être pull le vice-président qui est en Sierra Leone c'est un pull est-ce que ce n'est pas un soutien de Seloudal Ndiallo donc fermer les frontières donc Al-Fakonda a décidé comme ça là sans preuve pour dire pour dire de fermer ces frontières là parce que de protéger la Guinée ce n'était pas pour protéger la Guinée c'était un pour non seulement pour empêcher le juif que nos matériels de campagne rentrent à Konakry je vous assure nos t-shirts ne sont pas venus à Konakry il a fallu la bravoure des militaires et sympathisants qui sont là qui ont confectionné des t-shirts par-ci par-là d'autres faisaient 1000 t-shirts 5000 t-shirts des personnes de bonne volonté comme ça parce qu'il y avait l'engouement autour de la candidature de président Seloudal Ndiallo des associations je connais un jeune à Caloumé un jeune Soussou lui seul à son compte seul il n'a jamais milité pour l'UFD Seloudal ne le connaissait même pas il avait plus de 5000 t-shirts pour l'UFD 5000 t-shirts lui seul à son argent il le fait il nous envoie ça à Diffin il vient il donne il dit moi je ne me dis pas pour l'UFD mais c'est ma contribution on dit attends on va te présenter au président Seloudal Ndiallo il ne voulait même pas donc des personnes anonymes comme ça tellement qu'il y avait de l'engouement la Basse-Guinée la Haute-Guinée la Guinée-Forestière en tout cas les Guinéens de bonne volonté c'est eux qui nous ont permis vraiment avoir des t-shirts donc c'était très bien de dire à la CEDEAO qu'Alfa-Condé devrait s'expliquer réellement pourquoi il a fermé ses frontières les présidents de la CEDEAO devraient se permettre à Alfa-Condé de dire clairement pourquoi tu as fermé est-ce que c'était les menaces terroristes ou bien c'était d'autres manières parce que regardez il n'a pas fermé pour le Mali parce que le Mali n'a pas la mer et l'UFDG n'a pas mis en tête que nos t-shirts m'ont venu de Mali non non mais voilà Sénégal Guinée-Bissau et la CEDEAO c'est des raisons Maki Salle a mis à CEDEAO donc il est en train d'apporter son soutien il fait des petits shots là-bas on débarque ça en Guinée en balle au contenu de sa prise de position contre Alfa-Condé on le suivait on le suivait d'être militant proche de Sénégal donc ces trois pays là ils se sont donné la main pour apporter l'air pour dire qu'il faut déstabiliser la Guinée mais ce n'était pas vrai ce n'était pas vrai ce n'était pas vrai donc la CEDEAO moi j'ai vu que oui c'était bon vous savez en réglant des crises mais il faut aller aux profondeurs pourquoi crise tant il vient de dire pourquoi la crise pourquoi il y a la crise pourquoi Alfa-Condé a fermé ces frontières là pourquoi pour quelle raison il a fermé ces frontières là pour quelle raison il devrait s'expliquer pour nous dire voilà 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 nos éléments de preuve parce que si Alfa-Condé estime aujourd'hui que la Guinée est un pays est un état bien organisé mais moi je pense que le Sénégal est bien mieux organisé que la Guinée parce qu'il a fermé les frontières mais les militaires guinéens ont continué à assassiner des guinéens ici étant les frontières sont fermées il a fermé les frontières on est parti à une élection lui a déjà gagné les gens sont sortis dans la rue pour manifester leur joie et le régime actuel envoie des militaires pour réprimer la population c'est ça en fait donc moi c'est ce que j'avais vraiment à dire j'ai dit que c'est vrai ce qui s'est passé on peut dire que d'accord mais j'étais aussi dessus le comportement des présidents de la CEDEAO c'est pas comme ça c'est pas une manière de résoudre d'écrire mais parce que nous la jeunesse Alpha Condé nous a dit il faut pas que les jeunes acceptent les présidents de fermer les frontières nous nous avons ça en tête et comme on a ça en tête Alpha Condé devrait nous dire nous la jeunesse africaine voici les raisons qui m'ont poussé à fermer les frontières des pays respectifs plus de 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois les guinéens sont en train de souffrir nos mamans nos mamans aujourd'hui ont perdu tout à la frontière là-bas les biens des gens c'est fini est-ce qu'Alpha Condé va rembourser ces pauvres mères est-ce qu'Alpha Condé va rembourser nos mamans qui ont souffri pendant des mois et des mois donc Alpha Condé doit être responsable il doit nous dire ce n'est pas fini même si c'est demain ils ouvrent ces frontières là Alpha Condé doit nous dire parce que l'esprit libé est venu de lui c'est lui qui a germé l'idée pour fermer ces frontières c'est lui qui a pris la décision il doit nous dire clairement pourquoi il a fermé ces frontières et maintenant les commerçants nos pauvres mères nos pauvres mamans qui ont perdu des biens qui étaient vraiment en route qui ont perdu des biens des marchandises des marchandises à hauteur de 1000 dollars 10 000 dollars 15 000 dollars 20 000 dollars est-ce que l'état guinéen va dénommager ces personnes là ou bien il va laisser maintenant des guinéens là dans leur pauvreté donc moi c'est ce que j'ai vraiment j'avais à vous dire je vous remercie je remercie Nesta je vais le contacter on va échanger beaucoup sur des questions je pense que voilà on va venir faire un débat ici concernant la région administrative de Cancan parce que c'est vrai quand il parle de Cancan aujourd'hui moi j'ai parcouru Cancan j'ai passé par Cancan Kouroussa une fois ça ne fait même pas 6 mois de cela passé Cancan Kouroussa et puis Ségirine et puis partir à Doko et jusqu'à Kourémali je connais aujourd'hui la meurture de la population de la Haute-Guinée parce que j'avoue que j'étais à Ségirine je vous assure j'étais j'étais logé dans une hôtel qui était climatisée mais la nuit il faisait extrêmement chaud il faisait très chaud il faisait très chaud à Ségirine et ça les conséquences je vais revenir avec Nesta on va discuter de tout ça parce qu'il faut sauver vraiment la Guinée vous savez je l'ai discuté tout à l'heure par rapport à ce qu'il a dit à la région de Cancan oui mais aujourd'hui moi je parle aussi de la base guinée la base guinée est en train de payer partout parce qu'en bas ils sont en train d'exploiter ils sont en train d'exploiter l'exploitation sauvage de nos banques dans bas guinée à Bokeh à Bofa et que la population je lui dis actuellement à Bokeh centre Bokeh n'a pas d'eau potable plus d'un mois le fleuve le fleuve Batafond le fleuve Batafond qui servait vraiment Bokeh qui servait la selle de Bokeh à donner de l'eau potable il n'y a plus d'eau les petits marigots les petits marigots qui nous donnaient qui nous donnaient qui donnaient à nos parents à nos parents de faire de faire l'agriculture de faire l'agriculture de faire des pépinières ainsi de suite on n'a plus à Bokeh à Bofa aujourd'hui la même chose donc Alpha Condé est en train d'exploiter ils sont en train d'exploiter de façon sauvage la région de la bas guinée alors regarde ils nous disent ouais parce que je suis content du SMB parce qu'ils ont donné des rails ils ont fait ceci mais est-ce que la population a besoin de manger les rails là ? est-ce que c'est les rails là qu'ils viennent ? mais où sont les hôpitaux quand tu prends le contenu local on va revenir sur ça on va parler vraiment de nos régions je vais laisser mon grand-frère s'exprimer et puis un instant on va se contacter on va donner nos énergies c'est important parce que vous faites la fierté vous savez je l'ai dit à un jeune un jeune de la Haute-Guinée je lui ai dit arrêtons de tromper le peuple de Guinée vous faites croire qu'Alpha Condé est le meilleur président mais aujourd'hui la souffrance la souffrance des Guinées commence en Haute-Guinée oui bien sûr lorsque nous on se battait ici dans la rue pour ne pas donner la continuité à Alpha Condé vous nous avez trompé vous nous avez mis dans un projet quand on a dit les jeunes de Canca sortir réclamer l'électricité on a apporté nos soutiens nous avons apporté nos soutiens nous avons parlé de beaucoup de choses nous avons conseillé nous avons été sur le terrain on mobilisait les gens on encourageait les gens c'était pas parce qu'on n'aimait pas Alpha Condé mais c'était de vous dire ce que vous avez ce que vous n'avez pas eu au temps de Alphacondé malgré que Alphacondé a beaucoup fait pour la région mais au temps d'Alpha Condé vous méritez mieux vous méritez mieux que ça mais si vous sortez dans la rue Cancan aujourd'hui le courant c'est 19h-23h à 19h ils allument leur groupe à 19h00 à 23h00 ils étaient en leur groupe donc de 23h jusqu'à 6h du matin jusqu'à 19h tout Cancan est dans l'obscurité totale dans l'obscurité totale ce n'est pas pour te couper la parole ce n'est pas pour te couper la parole le mouvement le mouvement de protestation là je fais partie de ce mouvement j'étais même le responsable de la communication digitale de ce mouvement et il n'y a pas ceux que je n'ai pas reçus en termes de menaces mais ma maman j'ai une entreprise à Dakar où il emploie des milliers de jeunes là-bas à Dakar il laisse sa région il laisse la préfecture de Cancan les gens sont dans la souffrance j'ai été là en 2010 il n'avait même pas une belle voiture aujourd'hui il est multimilliardaire il a des maisons un peu partout mais pour la raison de Cancan qu'est-ce qu'il est en train de faire la première dame quel est l'acte qu'elle a posée en Haute-Guinée à Cancan précisément pour rassembler les jeunes pour donner vraiment de bons vifs des cadres qui sont là le gars le gars qui a failli sa maman le gars qui a failli son père où il est allé mettre le drapeau du RPG sur le corps de son père regarde moi tout ça des gens comme ça regardez Genab Nabaya qui est aujourd'hui et elle détourne plus de 200 milliards 200 milliards mais la zone Cancan Cancan aujourd'hui a eu poids dans les 200 milliards donc il y a tellement de choses à se dire on devait excusez-moi on devait faire une heure 20 maximum on arrive à deux heures donc on va donner les 4 minutes là mon grand il va peut-être conclure ça on va faire par rapport à la Haute-Guinée inch'Allah avec on va revenir sur ça avec ok voilà on va revenir sur ça d'accord 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 voilà d'accord non non c'est que moi je peux rajouter on dit il y a un adage qui dit que qu'on peut tromper mille personnes une seule fois mais on ne peut pas tromper une seule personne mille fois si on te trompe mille fois c'est que tu es maudit c'est la malédiction ça ah oui ouais donc aujourd'hui ce que nous devons savoir je vais rappeler un hadith du prophète il a dit que l'hypocrite l'hypocrite a trois caractères quand il parle quand il parle il ment quand il promet il ne réalise pas sa promesse il ne réalise pas quand on lui fait confiance il trahit la confiance donc chacun doit méditer voilà chacun doit chacun a qu'à méditer c'est que c'est que je veux dire en tout cas comprendre qui pour attendre qui justement donc justement aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se passent en Guinée mais c'est par la faute du peuple parce que si nous nous mettons à dire que ouais vraiment lui il est super puissant il est comme ça il est comme ça personne n'est puissant sur cette terre-là quelle que soit la puissance d'une personne un jour viendra tu seras enterré dans 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 un coin dans un petit coin comme un sage un sage a dit que que celui qui se donne celui qui se donne à ce monde que le monde ne lui donnera qu'une petite partielle là où il sera enterré les gens se tapent la poitrine ouais nous si c'est pas nous c'est nous si c'est pas nous c'est nous moi ce qui dit ça pour moi c'est de l'ignorance ouais parce que toi tu vas te battre tu vas te battre pour quelqu'un tu vas dire n'importe quoi tu vas haïr les gens à cause de de certaines personnes mais imagine toi est-ce que cette personne-là quand il meurt est-ce que tu vas tu vas tu vas l'accompagner quel que soit ton amour pour quelqu'un quelle mère tu vas pas l'accompagner c'est très rare donc réfléchissons très bien non 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 c'est impossible c'est que réfléchissons très bien réfléchissons très bien tout ce qui nous arrive aujourd'hui c'est par notre faute réfléchissons les Guinéens réfléchissons bien sûr bien sûr arrêtons de arrêtons de supporter les gens sur la base du maçon arrêtons ça qu'il soit qu'il soit ton frère qu'il soit qu'il soit un de tes parents s'il fait du mal il faut lui dire que c'est ce que tu es en train de faire c'est pas bon c'est ce que le prophète nous a recommandé il dit assiste ton frère qu'il soit oppresseur ou opprimé quelqu'un s'est élevé il dit prophète nous savons que s'il est opprimé nous savons comment l'aider mais s'il est oppresseur comment on peut l'aider il dit dites lui la vérité dites lui c'est ce qu'il fait comme mal donc si nous nous mettons à dire que lui c'est mon parent il vient de ma région ou bien nous sommes nous portons le même patronyme nous sommes c'est du n'importe quoi ça ne peut pas ça ne peut pas faire avancer la Guinée deux heures Alpha Condé a fait du tort aux Guinéens il n'a pas raison si Alpha Condé est cohérent dans tout ce qu'il fait c'est dans le conflit et la division c'est tout parce que c'est Sheetan non non il est cohérent dans ça donc nous disons merci à tout le monde c'est un iblistique ça c'est pas caché enfin en tout cas merci à tout le monde on a dépassé le temps comme d'habitude on n'arrive jamais à rester dans une on arrive à deux heures merci à tout le monde tous ceux qui ont suivi tous ceux qui ont intervenu et partagé les autres ont eu d'autres engagements qu'ils devaient donc ils sont partis ils ont écrit donc merci à eux et puis quoi qu'il en soit comme ce que tu viens de dire tu peux assister quelqu'un en lui disant la réalité mais je reviens toujours à ça quand je mets la religion à la politique on me dit c'est pas possible mais les politiciens mentent sans arrêt les Guinéens aiment le mensonge et les Guinéens mentent non-stop mais on a une façon de mentir moi qui m'inquiète tellement le Guinéens mentent donc quand on revient à la religion ça c'est pas des musulmans ça donc il y a un problème si vous priez cinq fois par jour et votre prière est sincère essayez de dire la vérité tu peux mentir sans le faire exprès tu peux te tromper mais on est en train de vivre l'enfer on vit l'enfer le Guinéens vit l'enfer il faut que le Guinéens comprenne qu'il n'a jamais bien vécu il faut qu'il comprenne cela quand il va comprendre qu'il n'a jamais bien vécu il va se projeter il n'a jamais bien vécu parce que peut-être qu'il ne le mérite pas pour l'instant moi je reviens encore à ses résultats on ne peut pas continuer dans le mensonge toute notre vie quand on continue dans le mensonge on va vivre dans ça on ne va pas vivre notre vraie vie donc merci à tout le monde on va vivre ce qu'il ne va pas vivre ce qu'il ne va pas vivre pour les frais on va vivre dans les réseaux sociaux qui sont pour ceux dans les chiens si on est en train de ouvrir cette histoire la personne n'a jamais combiné pour les frais c'est du monde payer et payer pour mentir on va pas vivre à l'enfer on va vivre à l'enfer par la personne on va vivre dans les mine tout le monde on va vivre on n'a jamais validé pour mentir on n'a jamais pour mentir dans les réseaux sociaux Lors d'étnieurs y sont négés dans la chambre si c'est d'être étonné, tu vois qu'il y a quelqu'un qui souffle et qu'il y a quelqu'un qui souffle. Lors d'entre nous, il faut essayer de déterminer parce que les étouffeurs de mensonges que la vérité gagne sur vous que Allah vous étouffe avec votre mensonge parce que le menteur c'est un maudit ne te casse même pas la tête un menteur est maudit par Allah parce que Satan c'est un menteur un hypocrite est maudit par Allah parce que Satan c'est un hypocrite c'est un lâche comme ce que Fadiqa vient de dire Inch'Allah à bientôt vous le fâlez merci merci La personne sans doute va le dire de la personne qui est de la façon de voir avec lui. Ils vont faire des millions. La personne qui a voulu dire de la vie, de la personne qui a l'anéant. Complètement. La personne qui a fait la personne qui a fait l'Islam. C'est le plus important. La personne qui est de l'agriculture. La personne qui est de la personne qui est de l'agriculture. Elle a été de l'agriculture. Elle a été de l'agriculture. Son pays comme la Gine, c'est qu'elle a vécu 100% par rapport aux gens. Elle a dit que la personne est une femme a fait une femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Ou je n'en D'itez que DSG Ils sont suivantes Mais ils ne sont pas Vous n'êtes pas Ils font Et on ne Performance Ils font Perder la politique Squad Continuant On oppose Que les gens hic C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Amin. 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 Amin.